Yo les gens c'est Lopoc et aujourd'hui on est là pour regarder quelques pubs de jeux vidéo Nintendo bizarres alors grossièrement ma copine m'a référencé plein de pubs un peu zarbes sur un google doc on va regarder ça ensemble et je vais essayer de deviner de quel jeu en fait provient cette pub là vous vous dites peut-être ouais non mais y'a le titre de la vidéo te fous pas de ma gueule machin et tout mais attends attends j'ai mis du scotch sur mon pc pour cacher le bandeau des noms des vidéos je te jure que c'est vrai mon gars ok ? à un moment donné si tu likes pas cette vidéo je comprends pas pourquoi mais voilà du coup on va regarder les pubs ensemble tout simplement première pub oh putain j'ai lu le titre mario vs donkey kong merde bon au moins on sait que ça vient de mario vs donkey kong sur cambo advance du coup c'est pas très complexe quoi ? attends quoi ? pourquoi y'a un gros plan sur euh... nan nan c'est vraiment juste que c'est le logo sur sa poitrine ok nan qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? en gros c'est un jeu où ça me fait penser enfin je sais pas si vous connaissez les lemmings oh putain j'ai tellement de recommandations armes maintenant ouais mais ce jeu là c'était un lemmings version mario en gros où en fait les lemmings étaient remplacés par des jouets mario je crois ouais bah c'était armes en tout cas mais euh j'ai pas forcément bien aimé cette pub mais ça va finalement ça reste très soft à ce qu'il y a comparé au japon alors deuxième ok donc ça c'est Animal Crossing euh... ok donc ça c'est les pubs ultra connus d'Animal Crossing Gamecube ok d'accord oh elle fait peur mon gars oh le mec qui a fait le déguisement mais il a dû faire des cauchemars quoi en gros c'était des pubs Animal Crossing Gamecube et je sais que euh... l'angle de cette pub en gros c'était un peu comme une télé-réalité mais dans Animal Crossing j'imagine que ça marchait bien vers 2002 les télé-réalité et du coup euh... l'équipe com s'est dit que c'était sûrement une bonne idée de faire euh... ça à la sauce Animal Crossing tu vois alors que... enfin je sais pas ces pubs sont zard mais euh... le postulat de base je sais pas comment ça aurait pu marcher en fait tu vois je sais pas je veux plus penser à cette pub de ma vie deuxième et troisième pub celle-là est tellement connu mon gars c'était les pubs de la Super Nintendo avec Zapper enfin c'est... j'crois que c'est une pub générale pour la Super Nintendo pour la NES par contre pour la Super Nintendo je trouve con Tu peux pas nous battre nous sommes Nintendo cette publicité elle est genre ultra connue c'est genre c'est le Fortnite des Battle Royale si tu veux comme ça je pourrais le mettre dans les tags Fortnite NIKE TA MAIS grossièrement ils disent tous euh... tu peux pas nous battre euh... oh mon dieu oh putain mais qui est ce personnage là ? c'est qui lui ? est-ce que c'est un personnage du Nintendo ou pas ? je sais pas qu'est-ce que c'est que ce monstre ? oh c'est le jeu Robe ! ok et ça doit être un monstre du jeu Robe ! d'accord on le voit Robe derrière là c'était un truc à la con euh... avec un Roblo il fallait prendre des trucs et tout c'est le même Roblo que dans Smash c'est Lucky Tour à gauche ? c'est Lucky Tour en bas à gauche mon gars ? ohhh ok bah... j'ai pas envie de vous battre hein finalement quatrième pub bon allez là c'est... bon c'est Donkey Kong Country 2 ok euh... Diddy Kong Quest il me semble que ça s'appelait en français il était bien ce jeu il était vraiment cool c'est vraiment le début de la pub qui est bizarre c'est ça ? forcé de constater que même les gens trouvent cette pub un peu bizarre hein bah c'est mitigé pour le moment en tout cas c'est pas ouf hein genre si j'étais plus jeune et que j'ai regardé la télé à ce moment là j'aurais pas forcément eu envie d'acheter Nintendo tu vois je connais cette pub c'est pas marocarte non je sais plus c'est quoi ok donc c'est vraiment la vie d'un japonais d'un lycéen japonais tranquille enfin d'un collégien j'en sais rien qu'est ce qu'il se passe ? ok déjà la musique j'adore la musique japonaise en général je vous jure que c'est vrai d'ailleurs en ce moment pour me dédouaner un peu j'écoute l'opening un Digimon en version jap il est trop trop bien ça n'a aucun rapport je sais mais nique ta mère cette musique elle me fout un peu mal les accords et tout je sais pas je vraiment ça a duré une demi seconde j'ai pas vu mais lui vraiment il s'envole quoi j'allais dire c'est des ninjas mais vu que c'est au japon c'est peut-être un peu rassiste de dire ça non ? bah lui il est mort alors là c'est une pub pour un jeu mario sur sur c'est une pub pour un jeu mario vu le gamin qui saute tellement haut tout à l'heure qu'est ce qui se passe mon gars mais la pub elle dure combien de temps la pub ? 2 minutes ça a dû coûter tellement cher à faire passer à la télé en plus cette merde alors qu'on sait même pas de quoi ça parle en fait là je sais que ça parle de jeu vidéo tu vois donc forcément je me doute que c'est un rapport avec mario et encore ça se trouve c'est pas mario ça se trouve c'est mirror rage tu vois genre de truc si c'est mirror rage vraiment je me coupe une couille par contre ouais non c'est via nintendo mais il y avait des trucs nintendo ? quoi ? qui est de vous ? est ce qu'il y a des choses dans la vidéo qui montre que c'est nintendo en fait qu'a fait cette pub parce que pendant 1 minute 50 tu ne sais pas en fait aucun sens vraiment je j'aime pub comme ça je jette ma télé par la fenêtre en fait 6ème pub je crois je sais plus je sais plus compter bon ça je pense que c'est sonic Mario Party ok sûr et certain non smash bros c'est smash bros euh peut-être que c'est smash bros ok non j'imagine que c'est une pub pour la 3ds ok vraiment en général mais sur la new 3ds c'est ça ok elle était mignonne cette pub elle était cool en vrai elle était stylée as fuck hein putain elle était trop bien cette pub j'ai jamais vu pikachu dans cet uniforme il y a une couronne mais c'est trop mignon mais elle j'imagine alors pam you pam you elle c'est pam you pam you c'est pas elle qui a fait la musique de con là ultra connue pon pon cette musique est ultra connue d'ailleurs si je la mets je suis rendu faire démonétiser mais euh d'ailleurs aucun rapport mais euh enfin le clip de cette musique est glauque as fuck hein genre y'a des crânes y'a du sang et tout nan mais mec regarde 3... 5 secondes quoi ouais du coup nintendo a fait une pub avec elle c'est incroyable putain vraiment je le répète elle est la meilleure pub pour le moment quoi putain on est d'accord que même à la fin du confinement je continue à faire ce genre de vidéo en fait parce que finalement je sortais pas de chez moi plus ouais parce que tout le monde se justifie de faire des vidéos réaction mais moi j'aime bien alors j'ai cliqué sur une pub j'ai même plus celle-là combien putain c'est pas très complexe à trouver quoi super famicom les genres de zelda donc c'est peut-être link to the past j'imagine ouais bon celle-là voilà elle est aussi très connue je sais pas si elle est connue finalement ou peut-être que juste partout je suis un gros kikujab de merde et peut-être que je connais toutes les pubs à la con mais c'est un autre monde quand même il y a 25 ans allez vas-y moi j'ai changé de pub j'ai pas envie de continuer à regarder ça heu Mario Sunshine non Mario Kart Double Dash ok c'est Mario qui fait son plein genre on devrait noter à quel point t'as envie d'acheter le jeu quand t'as regardé la pub enfin je sais que vous êtes peut-être jeune pour la plupart d'entre vous mais vous avez déjà fait votre plein ou pas ? c'est chiant de faire son plein déjà tu perds de l'argent c'est super cher tu sais qu'au fond tu nique la planète et genre et là du coup la pub est centrée sur Mario qui fait son plein tu sais même pas finalement c'est quoi Mario Kart Double Dash ? Nintendo Gamecube je sais pas bah nique ta mère essaye pas mettre en commentaire mais vous mettez pas de timecode comme ça on sait pas de quelle pub vous parlez ça sert à rien mais ça fait des commentaires et ok les commentaires c'est ultra putain d'important j'ai failli m'étouffer en buvant un café c'est Majora's Mask Mela c'est la musique mon gars c'est du violon mon dieu mon gars c'est la pub Jap j'ai jamais vu cette pub de ma vie quand j'étais jeune sinon je serais pas le Lopock d'aujourd'hui c'est sûr oh mon dieu mais quelle idée de con ça a été de attends y'a un plan mon ce plan là le mec de la pub s'est dit vas-y pendant une seconde et demie on va mettre Link avec un masque de fée genre si tu me demandais de parler de Majora's Mask je te parlerais pas de Link qui marche en direction de la caméra avec le masque des fées quoi le masque des fées hein je sais plus c'est même pas très beau le masque la musique est stylée bah parfait à partir de maintenant mais euh y'avait un pack spécial au japon j'ai pas le pack je crois mais en fait t'avais le memory pack enfin pour avoir plus de RAM et pour que le jeu tourne mieux ok bah cette pub était cool je sais pas ce que c'est j'ai cliqué sur une pub là mais Megaman peut-être ? New 2 ? Pokemon ? euh Metroid moi je dis Metroid sur Metroid Samus Aran c'est bon c'est Metroid ok j'ai cru que c'était Mewtwo dans son truc au début tu vois putain il se cassait le cul pour les pubs ah ça y est y'a du gameplay dans les 5 dernières secondes de la pub 9800 Yen ça coûtait le jeu ? 9800 Yen 10 000 Yen aujourd'hui ça fait genre 80 euros je crois à peu près sauf tôt nan ouais c'est vraiment juste pour le jeu mais 9800 Yen ça me parait cher pour l'époque en fait je sais pas après l'économie je suis une bite donc je vais fermer ma gueule tout de suite en fait c'est tellement compliqué avec l'inflation et tout que juger le prix d'un truc d'il y a 30 ans c'est compliqué quoi enfin qu'il y a 30 ans qu'il y a 25 ans environ quoi ça c'est le premier Pokémon sur c'est les Pokémon rouge et bleu enfin et jaune j'imagine et j'imagine même que la pub c'est Miaouz qui se plaint que ce soit pas lui qui a un jeu à son effigie je sais pas je parle pas japonais enfin je comprend pas le japonais couramment mais je suis quasiment sûr mon gars je sais pas que la pub c'est ça c'est juste Miaouz qui se plaint là le jeu n'est qu'à 3000 Yen donc 3000 Yen ça fait combien ça fait genre 25 euros à peu près clairement il est beaucoup moins cher que Super Metroid d'avant quoi je sais pas je suis sûr et certain que c'est Miaouz dans la pub qui se plaint que Pikachu il est son propre jeu et pas lui si vous parlez japonais ce n'est pas à me dire si j'ai raison ou pas je sais plus sur la combien de pub je vais dire 10 parce que franchement je compte pas ok attends attends je me demande si c'est pas un jeu avec des barres qui se tournent je sais pas j'ai un doute mais euh Minishka putain il était incroyable ce jeu bordel de merde non bah tu vois j'aurais pas j'aurais pas compris mais euh Minishka clairement un des meilleurs Zelda 2D très 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 bien ce jeu j'adore la musique de la forêt je crois genre vraiment je l'ai dans la tête des fois parce qu'elle est trop trop cool quoi putain mais en tout cas j'aurais pas deviné que c'est Minishka du coup niveau pub je donnerais un 2 sur 10 quoi qu'est-ce que c'est que ce truc c'est la Satellaview je le sais mais c'est un truc qu'on connait pas en France mais j'en avais déjà fait une vidéo sur la chaîne principale c'est la pub de la Satellaview oui c'était un truc en fait par satellite tu pouvais re-télécharger des jeux depuis ta sphère Nintendo et tu pouvais jouer à un jeu en fonction d'une heure et tout enfin c'était vraiment trop trop cool je mettrais une fiche si ça vous intéresse plus mais c'était vraiment un truc sorti exclusivement au Japon qui a pas très bien marché je crois c'était vraiment le genre de truc à la con que Nintendo avait tenté à l'époque et qui a pas marché enfin est-ce que le Nintendo Labo ça rentrerait pas dans le même dans le même registre que la Satellaview parce que genre c'est tellement perché comme concept tu vois enfin Nintendo Labo je critique pas mais littéralement c'est du carton quoi Nintendo pour ça c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des trucs un peu zarbes et rien que pour ça je les respecte quoi putain y'a un bout de scotch qui tombe heu heu nan putain comment j'appelais le video compressing c'est trop bien le video compressing d'ailleurs c'est une anecdote je sais que t'as déjà parlé mais lui là ce putain d'écureuil démoniaque ça vient d'un jeu qui s'appelle Conker Basturday quand même et c'est vraiment un jeu extrêmement trash mais il l'avait mis dans ce jeu parce qu'il était tout mignon il y avait pas encore de jeu à lui je crois ou s'il en avait un c'était un jeu sur Game Boy et oui et Conker genre à l'époque de ce jeu c'était pas un personnage aussi trash comme on connait aujourd'hui tu vois et c'est drôle qu'il soit mis genre à côté de Diddy Kong à côté de tout ça qui sont des personnages ultra mignons mais par contre la souris à gauche là c'est une souris je sais pas de d'où elle vient si vous avez une idée aucune idée d'où elle vient cette putain de souris Mario Curry qui va manger c'est pas une pub de jeu ça c'est une pub pour de la bouffe non ça s'appelle littéralement Mario Curry Attends attends je regarde le titre de la vidéo Super Mario Curry japonaises commerciales ok c'est vraiment un Curry Super Mario ok j'ai cru pendant une seconde et demie que Nintendo avait fait un jeu où Mario mangeait le curry mais hmmm ça se trouve ils vont annoncer ça au prochain direct Attends 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 je veux essayer de deviner avant d'aller plus loin dans la pub c'est Pokémon ? Attends attends c'est quoi comme euh c'est quel Pokémon par contre ? Pokémon Or ? C'est pas Pokémon Or Ils ont pas fait une pub avec un mec en armure Ah Puzzle League ? Attends quoi ? Y'a pas de jeu Pokémon Puzzle League Enfin je suis pas con si Me dis pas que c'est une pub pour un jeu Candy Crush Pokémon Puzzle League sur 64 ? Ils avaient fait un jeu Candy Crush Pokémon sur 64 ? Et bah en vrai j'ai découvert pas mal de choses aujourd'hui Je sais pas si c'était une bonne chose Merci Pauline de m'avoir aidé à référencer toutes ces pubs Parce que sinon j'aurais dû les découvrir avant Et la vidéo aurait été beaucoup moins bien N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rater aucune future vidéo Mais je sais de toute façon que vous l'avez déjà fait parce que vous êtes de bonnes familles Bah écoutez sur ce je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Et portez vous bien !